Musique 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 Alors le e-fuel de Porsche c'est quoi ? En fait c'est un carburant de synthèse et il a cet intérêt de proposer la neutralité carbone la neutralité carbone attention il faut l'avoir sous un spectre assez large parce que ce carburant oui quand il va être consommé par les moteurs thermiques va émettre du CO2 mais là où c'est astucieux c'est que pour fabriquer ce carburant de synthèse en fait Porsche va capter du CO2 dans l'atmosphère va capter également de l'eau en l'occurrence pour l'instant au Chili de l'eau de mer grâce à de l'énergie électrique produit principalement pour l'instant par de l'éolienne il va y avoir une transformation et ce CO2 cette eau et cette énergie va être transformé en carburant en méthanol donc en fait le bilan CO2 de ce carburant de e-fuel va être neutre parce que on va consommer du CO2 à sa fabrication et on va en émettre lors de son utilisation mais au final le bilan sera neutre j'ai envie de dire comme une électrique le débat est encore ouvert alors les amis voilà la preuve que l'avenir automobile ça peut être aussi beaucoup de sport beaucoup de fun parce que les 3 Caïmans GT4 RS que vous voyez là et bien en fait sont alimentés à l'e-fuel et je vous parlerai tout à l'heure de l'essai sur ce circuit de glace de Val Thorens et bien en fait on ne sent pas la différence quoi c'est c'est le même plaisir mais avec un carburant et bien neutre au niveau carbone c'est ça quand même l'intérêt regardez-moi ces 3 config la rouge alors la rouge je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran mais en fait elle a les jantes bleues je trouve que ça lui va super bien bleue jante dorée ou jaune jante noire perso je ne suis pas jaune déjà et entre les deux ah ah je ne sais pas dites-moi laquelle vous préférez bon les amis on va aller s'amuser un petit peu avec ce joli jouet de 500 chevaux alimenté en e-fuel on est parti il faut rentrer il faut rentrer attend j'ai encore à pied tu as le réglage du siège manuellement c'est mieux tu as la possibilité de descendre un peu ton siège ici si tu le souhaites je pense que ça va être très sympa tellement pas ça va être mieux parce que je vais avoir des petites choses à dire je commence à filmer là bien chercher à l'extérieur commence à regarder là où tu veux aller voilà très bien le regard et là très bien sa pivot contre vrac ouais premier contre vrac alors il était un petit peu tôt mais depuis ça commençait à bien finir vas-y gaz 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 voilà regarde où tu veux on met la route droite voilà pas plus que ça ici c'est vraiment au début du virage quand ça patine à bout et là on l'a bien entendu on est joueur et là tu vas chercher à l'extérieur tu peux rester en deux bon les amis l'avenir si c'est le wifi ou les porsches franchement je vous rassure on va avoir du bon gros kiff vraiment regardez du plaisir à tous les étages à bord de cette gt4 rs alors ouais ok j'ai 500 chevaux j'ai une piste de glace j'ai un instructeur au top mais franchement ça rassure vraiment sur le on patiente là le lâcher de gaz et le petit frein va faire pivoter la voiture voilà et tu contrebraques voilà regarde où tu veux aller très bien ça voilà j'ai une superprise regarde où tu veux aller au droite et freins 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 ici on vient chercher la petite poudreuse au fond et là tu vas venir toute seule au volant voilà et tu contrebraques hop petit bouton freins ici donc là en fait tu l'as bien fait venir au frein ouais bon si j'ai une chose à dire les amis c'est juste waouh c'est fantastique alors c'est pas forcément l'e-fuel qui est fantastique mais ce que propose encore une fois porsche comme expérience cette gt4 rs c'est un kiff total oh merde c'est un kiff pendant que Cyril s'amuse au volant des Porsche Taycan et autres Porsche Panamera sur ce terrain de jeu qui fait partie des pistes d'atterrissage les plus dangereuses du monde l'altipower de Courchevel classé au 7ème rang possède l'une des pistes les plus courtes au monde de seulement 525 mètres incliné de 18,5% seuls de rares pilotes très expérimentés ont l'autorisation de s'y poser allez on continue l'aventure avec Cyril l'avenir de la mobilité chez Porsche il n'est pas monolithique c'est pas on est des ayatollahs de l'électrique on veut imposer de l'électrique partout non au contraire c'est une vision beaucoup moins radicale une vision qui est multiple en fait on est tous d'accord pour dire que l'avenir de l'automobile sera fait de plusieurs solutions donc évidemment il y aura du 100% électrique comme ici on voit le chargeur et la Taycan mais il y aura également et c'est là que c'est intéressant ici des solutions avec du carburant de synthèse ce carburant de synthèse il sera utilisable dans les véhicules thermiques habituelles pour preuve ici regardez on a une 911 qui roule avec ce carburant de synthèse alors pour l'instant il est en phase de recherche mais au moins Porsche ici propose un avenir un peu moins sombre pour notamment tous ceux qui sont amateurs d'automobiles comme vous comme moi et on va pouvoir continuer à faire rouler du thermique il y a d'espoir alors j'en profite de cette petite balade dans cette Taycan donc je vous rappelle tout électrique avec au volant le copain Laurent pour juste replacer un peu l'essai dans le contexte on ne sait pas un essai Taycan qu'on est en train de faire en plus je crois qu'on en a fait pas mal et que vous avez beaucoup apprécié c'est pas un essai de la GT4 RS c'est un essai de quoi ? en fait c'est un essai de j'ai envie de dire l'avenir automobile vu par Porsche on essaye une mobilité électrique et on y prend beaucoup de plaisir on en discutait justement avec Laurent on se disait cette Taycan il n'y a pas forcément besoin de l'emmener comme un sauvage pour en profiter et puis pour crouser en plus là dans ces paysages c'est absolument magnifique et donc l'avenir automobile sera électrique à n'en pas douter mais sera aussi thermique et alors la vision de Porsche c'est aussi pour l'instant tout au moins jusqu'à au moins 2030 c'est de concevoir cette e-fuel mais quand même principalement premièrement pour la course automobile mais c'est quand même une bonne nouvelle d'apprendre qu'il y aura de la course automobile thermique mais aussi peut-être un peu pour leurs clients alors on commencera avec le remplissage des réservoirs des voitures qui sortent de l'usine vous savez les quelques litres que vous avez dans le réservoir ils seront remplis à l'e-fuel bref il y aura plusieurs aspects de la mobilité électrique thermique mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que Porsche quelque part nous garantit toujours un même plaisir automobile et ça franchement on peut en être content n'est-ce pas ? c'était super inattendu en fait moi j'avais peur que le thermique n'ait aucun avenir complètement parce qu'aujourd'hui il y a Porsche qui nous dit c'est possible c'est envisageable c'est ça les gars il y a une étincelle c'est ça en fait Porsche nous dit et faites-nous confiance on va encore kiffer et là où j'y crois c'est que tu as des gouvernements qui commencent à faire marche arrière tu as vu l'Allemagne et là l'Allemagne qui dit en vrai est-ce que finalement on réfléchirait pas un petit peu avant de dire que l'avenir est fou et ça fait plaisir donc faites-nous confiance on va encore kiffer en tout cas nous on kiffe grâce bon attends conclusion je dirais que c'est un essai a few moments later fin du voyage fin du road trip avec Porsche on est au bord du lac d'Annecy un endroit très nature pour justement parler de l'avenir et de la préservation de la planète avec ces propositions que nous fait aujourd'hui Porsche sur justement la mobilité à horizon 2030, 40, 50, etc. etc. l'électrique sera toujours là il sera renforcé par du thermique avec notamment le e-fuel le e-fuel je vous en ai parlé tout à l'heure j'espère que vous y croyez autant que moi mais en tout cas l'avenir il est plus serein en considérant qu'il y aura plusieurs possibilités de l'électrique de l'e-fuel pourquoi pas autre chose beaucoup d'entreprises font des recherches en tout cas vous dites nous en commentaire si justement la proposition e-fuel pourra vous convaincre est-ce que vous serez plutôt orienté thermique ou électrique tout ça vous nous l'écrivez en bas vous n'oubliez pas le petit pouce parce que ça me fait toujours plaisir et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao les amis à bientôt à bientôt